France Bleu, Brésil, Zéle, l'invité du dimanche. L'heure idéale pour recevoir non pas notre, mais nos invités du dimanche. On a un gros budget, on ne s'en refuse rien. Il y a Iris Cordo et Mathieu Goraguer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu nous rendre visite en direct pour nous parler de Basile. Alors Basile, ce n'est pas un gaillard qui va arriver. Basile, c'est un bateau. D'ailleurs, moi, je vous le dis tout de suite. Mathieu, il a un t-shirt bleu sur lequel il y a la bande à Basile. Voilà. Il faut tout raconter. Alors ? D'où vient le début de cette histoire ? Alors déjà, ça fait déjà sept ans que je me conditionnais pour trouver un bateau pour partir dans les glaces. Et finalement, avec un navigateur, Alvar de Mabir, il m'a présenté le deuxième propriétaire de ce bateau, Basile, Nono, qui est basé à Barneville-Carteret. Et je l'ai rencontré, je suis parti voir ce bateau. Et en fait, il n'était pas en vente, le bateau, parce que lui voulait s'en séparer. Mais c'était difficile parce qu'il y avait une grosse histoire autour de ce bateau, avec Bertrand Dubois et... Une histoire que vous allez nous raconter après. Mais là, déjà, on s'intéresse au premier contact. Donc, tu vois ce bateau. Donc, je vois ce bateau. Et finalement, au début, j'ai un peu peur. Je me dis, ben non, il est gros, quoi. Je n'en veux pas, quoi. Donc, je m'en vais. Ensuite, je continue à chercher un bateau de mon côté. Et je ne trouve pas. Enfin, pas ce qui me convient, quoi. Donc, je recontacte Nono pour pouvoir venir naviguer sur Barneville-Carteret avec le bateau. Et donc, on y va. Et finalement, on navigue. Le courant passe entre nous. Et puis, il me le laisse à 20 000 euros, parce que j'ai la vingtaine d'années, quoi. Voilà, c'est déjà... Tu as bien fait de ne pas y aller à 40 ans, parce que tu l'aurais payé 40 000. Ah, tu t'en es bien sorti sur ce coup-là. Bon, alors, tu avais envie de naviguer dans les glaces. C'est un fantasme. En fait, toi, tu es natif de Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait. Oui, ma mère est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et mon père de Quimper. Oui, c'est presque pareil. C'est la porte à côté, on peut le dire. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, tu sais ce que c'est que la glace. Il y a moins de glace, quand même, maintenant, là-bas. Oui, maintenant, oui. Il y en a moins partout, même au Groenland. Et le but du jeu, c'est quand tu parles d'aller dans les glaces, c'est les glaces de l'Arctique. Oui, c'est ça. Au nord, c'est celles-là qui te font rêver. Toi, Iris, t'es arrivée comment, alors, dans cette histoire ? J'ai croisé Mathieu au bord de la piscine, parce qu'il est même nageur. Et il m'a parlé de son projet. Moi, j'avais déjà en tête de partir voyager. C'était plutôt avec mon sac à dos et mes pieds. Et aller, pareil, à la rencontre des gens. Mais puis, bon, donc, je l'ai rencontré. Et puis, j'ai commencé à l'aider sur le bateau, le week-end, puis un peu plus. Et puis, jusqu'à ce qu'il me propose de faire partie de l'aventure. Et puis, je suis toujours là. Et t'as dit oui, quoi ? J'ai dit oui. Donc, t'es dans l'histoire. Toi, au départ, tu viens des Côtes d'Armor. C'est ça, de Péros-Guirec. De Péros-Guirec. Donc, tout le monde se retrouve à Brest, parce que c'est là que maintenant se trouve Basile, le bateau. Vous êtes en train de travailler dessus. Vous allez nous raconter ce que vous allez en faire. Mais je convienne quand même pour se mettre au point sur qu'est-ce qui s'est passé avec Basile. Il a été construit quand ? C'était où ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a une aventure extraordinaire qui s'est passée avec ce bateau Basile. Oui, tout à fait. Il a été construit en 1980. Enfin, un petit peu avant. Ils sont partis en 1980. En fait, c'est Bertrand et Loïc Dubois qui sont à l'initiative. Ils voulaient monter un projet mer-montagne. Donc, emmener quatre marins et quatre montagnards en Géorgie du Sud. Donc, c'est une île à l'est du Cap Horn. Donc, il fallait trouver le bateau adapté et y aller. Donc, les montagnards n'étaient jamais montés sur un bateau. C'était un peu compliqué leur trajet. Et puis après, c'était aller explorer le mont Paget. Donc, c'est le mont le plus haut de Géorgie du Sud. Ce qui n'avait jamais été fait. Donc, il n'y avait pas de carte, rien. C'était... Enfin, par moments, ils n'avaient même plus de contact avec le bateau. Ils ne savaient pas où ils étaient, s'ils avaient réussi. C'était vraiment l'aventure. Oui, c'est ça. En fait, deux univers, mer et montagne, qui sont faits a priori pour ne pas se rencontrer. Mais là, grâce à ce bateau, Basile, ils sont partis. Moitié de marins, moitié de montagnards. Et ils ont été sur cette île de Géorgie du Sud. Où il s'était passé une histoire extraordinaire juste avant la Première Guerre mondiale, l'expédition Shackleton. Vous pouvez nous en dire un petit mot pour ceux qui... Avez. Donc, c'était Shackleton et son équipage qui voulaient traverser l'Antarctique. qui ont eu un souci avec leur bateau, je crois, et qui sont dus retraverser après à pied, si je ne me trompe pas. Ils sont restés bloqués. Ils sont restés coincés. Et Shackleton a réussi à ramener presque tout son équipage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Shackleton a été obligé, avec son équipage, le bateau étant coincé sur une des côtes de l'île, de traverser toute l'île où il y a une énorme montagne. Donc, en fait, c'est la première expérience mère montagne, si j'ose dire. Ils n'étaient pas partis pour ça, mais la force des choses les a amenés à faire ça. Et Shackleton, les gars en question, a réussi à ramener tout son équipage. Je crois que seul un des membres de l'équipage, Lemus, a dû avoir un doigt gelé. C'est la seule chose qui soit arrivée, alors qu'ils auraient pu tous mourir. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que tout le monde est rentré. Et quand ils sont rentrés, on est en 1914. Et du coup, ils se retrouvent à la Première Guerre mondiale. Et tout le monde meurt à la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont échappé à la nature, mais ils n'ont pas échappé à l'être humain. C'est chargé d'histoire. Oui, tout à fait. Effectivement, cette île de Géorgie du Sud, on la situe juste à côté du Cap Horn. On se dit, bien, ce n'est pas la côte d'Azur. Non, pas vraiment. C'est un peu hostile. C'était connu par rapport à la chasse à la baleine qu'il y a eu là-bas au début des années 1900. D'ailleurs, effectivement, sur la Géorgie du Sud, il y avait une base. Une base. On récupérait la Grèce. Pendant l'été 1900, il y a 3000 baleines qui ont été tuées sur l'île. Mais Pierre-Paul, on s'étonne qu'il n'y en ait plus beaucoup. Oui, évidemment. Les en ont presque peu. On voit ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est la première aventure de Basile qui repart sur les traces d'une autre aventure du début du XXe siècle. Il y a une continuité là-dedans. Il y a un film qui a été fait sur... Ça, c'est Où vas-tu Basile ? Voilà, Où vas-tu Basile ? Et ce qui permet de se rendre compte des conditions de cette expédition. Alors, en fait, c'est quand vous avez découvert Basile, quand toi, en fait, Mathieu, a découvert Basile, vous avez recherché ce qui s'était passé avec ce bateau avant. Moi, au moment, j'ai cru que vous étiez les enfants de la bande à Basile. J'ai cru au moment, je disais ça. Mais non, en fait, ce n'est pas ça du tout. Non, parce que la bande à Basile, c'était des braqueurs de banques aussi. Et les chanteurs, le groupe de chanteurs. Là, on va appeler Banda Basile le bateau. Je vous rassure tout de suite. Et on a continué à découvrir l'histoire du Basile, à travers la famille Dubois. Il y a une grande partie qui est à Saint-Gervais, et une autre partie qui est à Saint-Lunaire. Et on a repris contact avec Jean-Yves aussi, qui est le frère de Bertrand Dubois, qui lui, malheureusement, est décédé, Bertrand Dubois. Et c'est lui qui avait fait tous les aménagements du bateau, du coup, il y a 43 ans. Et on a reconnecté avec tout ce monde. C'est génial, parce que du coup, ceux qui ont construit le bateau dans la fin des années 70, ils vous donnent, enfin les survions, vous donnent un coup de main maintenant pour repartir sur le même bateau 40 ans plus tard. C'est une super histoire, ça. Exactement, oui, ils suivent le projet de près. Même, on est allé jusqu'à Saint-Gervais pour rencontrer aussi les montagnères. Et ils suivent le projet. Ils étaient vraiment contents qu'on essaie de sauver Basile et que l'histoire reparte pour peut-être 40 ans. Ben oui, pourquoi pas, effectivement. Et puis après, ce sera d'autres qui vont prendre contact avec vous, comme vous serez à l'EHPAD. Ils viendront vous voir. Dites-moi, 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 donnez-nous un coup de main, vous qui avez pris les ratos. Allez, on continue à parler de Basile, bien sûr, en compagnie d'Iris et Mathieu, dans quelques toutes petites minutes sur France Bleu Brézizel, ce dimanche matin. Est-ce ma vue qui a baissé ? Un tour que me joue mon cerveau, y vois-je trop clair ou trop foncé ? Fait-il trop jour ou nuit trop tôt ? Est-ce d'avoir trop longtemps fixé les touches d'un piano ? Les cases d'un échiquier, ou trop raturées de mots ? Comme dans les cinémas d'antan, je vois le monde en noir et blanc. Noir, les marchés truqués, des trafiquants de rêves, blanc le drape que l'on tend sur tous ceux qui en crèvent. Noir, le sang de la terre et l'or qui en jaillit, blanche la couleur que prend l'argent au paradis. Noir, marées et fumées, et la colère du ciel. Blanche, dans les veines des enfants, la neige artificielle. Noir, les fusils d'assaut des soldats de dix ans. Blanche, la robe des mariés, qui en ont presque autant. Le monde est noir et blanc. Quelqu'un éteint la lumière, ou quelque chose m'éblouit. Comme dans le ciel, un éclair. Qui vient soudain rayer la nuit. Est-ce qu'on devient sans le savoir, daltonien avec le temps. Pour ne plus avoir à revoir. Un jour, la couleur du sang. Où est-ce que ce monde est vraiment, aussi noir qu'il est blanc. Blanc, mon masque de clown, mes tempes et mes cheveux. Noir, le voile des femmes, dans l'ombre de leurs dieux. Blanc, l'éclat des diamants, et les doigts qui les portent. Noir, les mains et le sang de ceux qui les rapportent. Blancs, tous ces chèques signés, aux escrocs de la guerre. Noir, l'avenir des hommes, le fond de l'univers. Blancs, les coraux s'éteints. L'ivoire, dix éléphants. Noir, le lit des rivières. La pluie sur l'incéan. Le monde est noir et blanc. On peut brûler, chanter la terre, boire, ou se couvrir de flore. Quel que soit le somnifère, on ne rêve jamais en couleurs. Est-ce que je deviens clairvoyant ? Où ai-je les yeux de la peur ? Faut-il avoir dix-sept ans pour voir le monde en couleurs ? Le monde en couleurs. Florent Paniche, ce dimanche, France Bleu, Brézizel, l'invité du dimanche. On va vous inviter, c'est Iris et Mathieu, Iris Cordo, Mathieu Goraguer. On s'intéresse à Basile, ce bateau dont on vient de raconter l'histoire rapidement. Mais maintenant, ce n'est pas le tout. On en arrive là maintenant. On est en 2020. Vous êtes en train de bosser, vous êtes au port de Brest, en train de travailler sur le bateau. Il en est où ? Qu'est-ce qu'il reste à faire encore ? Alors là, on est rendu à bientôt deux ans de travaux, 27 000 heures. Donc, ce n'est pas que Mathieu et Iris, c'est la bande à Basile. Oui, parce que du coup, la bande à Basile, elle existe en allemand. Il y a combien de personnes qui font quoi ? On est une vingtaine dans des corps de métiers différents. Y compris les anciens, si j'ose dire. C'est ça aussi. Il y a des copains en chaudronnerie, après des bénévoles polyvalents en menuiserie. Hubert, un architecte de métier. Expert maritime. Expert maritime, pardon. Un peu tous les métiers qui sont autour du bateau, en fait, les gens viennent nous aider. Ils donnent de leur temps pour nous aider. Heureusement, sinon, on n'aurait pas fait tout ça. Là, on a rénové les trois quarts du bateau. On l'a complètement vidé. On a nettoyé, sablé, toute la coque, repeint, tout traité. Tout revu, le plan de pont pour le moderniser un petit peu. Le fiabiliser. Le fiabiliser, le moderniser. Parce que vu les endroits où il va naviguer, Basile, il vaut mieux qu'il soit fiable. Oui, c'est ça. Tout à fait. Les façons de naviguer, aujourd'hui, ont évolué surtout. Parce qu'à l'époque, ils étaient plus robustes. Ils n'avaient pas de cockpit. Et là, en ce moment, on est en train de fabriquer un cockpit. Pour que ce soit confortable. Un peu plus confortable. Ce sera carrément à la croisière Samus. Peut-être pas non plus. Non. Et du coup, voilà pour les travaux. Et le fil rouge du projet, nous, c'est les crêpes. On fait des crêpes. Il faut nous expliquer. Parce que les gens qui vous entendent, ils font un bateau pour faire des crêpes. Là, on se pose des questions. Il faut nous expliquer. La crêpe, déjà en Bretagne, c'est un moyen de partager. Nous, on trouve, c'est un bilique, c'est vraiment convivial. Déjà, il y a ceux qui savent faire les crêpes. On est autour. Ceux qui ne savent pas faire, qui essayent, qui se ratent, qui réessayent. C'est vraiment quelque chose de convivial. Donc, nous, on voudrait utiliser la crêpe pour aller rencontrer les gens. Au lieu d'aller juste chez eux, prendre, entre guillemets, écouter leur culture, leur savoir-faire. On leur apporte quelque chose. Ils nous apportent quelque chose. Ça soit vraiment un échange, du partage, comme on fait déjà avec les travaux. C'est de l'entraide. Continuer là-dessus, en fait. Mais après, avec d'autres cultures, d'autres populations. Et donc, ce serait le maillon d'entrée, si j'ose dire. Exactement. C'est la chaîne de connaissances, la crêpe. Voilà. Ça, c'est vraiment un projet breton, quand même. Ça fait déjà deux ans qu'on fait des crêpes, pour ramener un peu d'argent, évidemment, pour rénover le Basile. Et voilà. Et on continue chez les gens. Et après, quand vous allez pouvoir voyager, vous allez continuer à faire ça ? Oui, on est en train de préparer une cuisine où il y aura une place pour le billig dans le bateau. Pour pouvoir faire des crêpes dans le bateau. Et après, on essaie de réfléchir aussi à des moyens pour transporter le billig sur la terre, pour aller directement chez les gens avec le billig. Qu'est-ce qui va se passer ? Les prochaines étapes, vous continuez à travailler la vingtaine de membres de la bande de Basile sur la restauration du bateau, qui est bien avancée, bien sûr. Il va naviguer à partir de quel moment ? Cet été. Alors, on n'est pas encore sûr exactement de la date. Ça va dépendre du moteur. Parce que vous n'avez pas de moteur ? On a vendu l'ancien moteur. On est en train d'en récupérer un autre, avec Vétus qui va peut-être nous l'offrir. On croise les douanes. On n'arrête pas de croiser les douanes. Oui, on croise beaucoup les douanes. Si le problème moteur est réglé, vous pouvez naviguer cet après-midi. Mais je suis en train de penser que le Basile est à Brest. Cet été, il y a Brest 2020. C'est ça. Ce serait bien, ça ? On aimerait bien. On va voir. On ne va pas non plus se mettre trop dans le rouge. Mais il essaie d'être prêt pour les fêtes maritimes. Ce n'est pas encore sûr. On n'arrive pas à définir une date précise de mise à l'eau. Il va falloir de la crêpe, dites donc. Oui. L'hiver prochain, le bateau, là, il va... Vous allez faire deux navigations, une vers le sud, je crois ? Oui, on sera, c'est sûr, là, présent au Grand Pavois. C'est le salon nautique de La Rochelle qui est fin septembre. Donc, il faudra aller déjà jusqu'à La Rochelle. Et après, on aimerait bien hiverner le bateau, finir les derniers travaux à Saint-Lunaire, à côté de Saint-Malo. Donc, il faudrait tout remonter. Remonter, contourner toute la Bretagne. Ça nous ferait déjà aussi des navigations pour connaître... S'améliorer, quoi, avec le bateau. S'améliorer avec le bateau et au besoin faire d'autres modifications. Et à Saint-Lunaire, pourquoi spécialement Saint-Lunaire ? Il y a une raison ? Parce qu'il y a Jean-Yves Dubois, le frère de Bertrand Dubois. Qui vous donne un coup de main. Qui nous donne un coup de main. Et qui, comme on va modifier un peu les aménagements de l'arrière, il va nous aider à les refaire. Parce que c'est son métier. Il a tous les outils. Ça sera beaucoup plus facile. Et alors, le grand départ vers les glaces, ce serait quand ? Alors, les travaux devraient être terminés dans l'hiver prochain ? On espère en mars 2021, quoi. Dans un an. C'est ça. Oui. J'ai mis ce qu'il regarde les yeux. Un an ? Je n'avais pas réalisé. C'est un petit peu ça, ta réaction. Exactement. On espère. On va faire tout. On met tout en oeuvre pour, quoi. Et alors, si, effectivement, le 1er mars 2021, vous mettez les voiles, vous allez directement sur le Groenland ? Non. Nous, l'idée, de toute façon, c'est d'aller rencontrer les gens. Donc, ce serait faire du cabotage le long des côtes. Et voilà, d'être au mois de juin au Groenland, environ. Enfin, il y a un moment, on est obligé de s'éloigner des côtes, quand même. Oui, il y a un moment. Mais voilà, c'est longer les côtes. Après, il y a l'Islande. Et puis après, il y a le Groenland. Et puis après, il faut freiner avant qu'il soit trop tard et vous percutiez à la côte est du Groenland. C'est ça. Ça va être comme ça. Tu disais tout à l'heure, Mathieu, les conditions de navigation, elles ont évolué. Parce qu'effectivement, le premier grand voyage de Basile, c'était en 1980. Là, on est en 2020. En quoi ça a évolué ? Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, déjà, l'humain, je pense qu'avant, il se basait avec les moyens matériels qu'il avait. Et les hommes, ils étaient peut-être plus robustes. C'est vrai. Ils aimaient plus le mal, on va dire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire. Et aujourd'hui, on a quand même besoin, ce n'est pas inconfort, mais c'est pour la sécurité derrière. C'est-à-dire que si le bonhomme, il est mieux dans le bateau, il a moins froid, il est plus à l'abri, il va pouvoir aller plus loin, repousser les limites beaucoup plus loin, finalement. Mais après, ça a évolué aussi, pas que dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, les fichiers météo, on ne les comprend plus. C'est peut-être même... En fait, on a peut-être plus de moyens aujourd'hui. C'est peut-être plus précis qu'on n'y comprend plus rien. Comme tout a évolué, tout est déréglé, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dur aussi de naviguer. Malgré tous les moyens qu'on a à notre disposition, parce qu'on ne comprend plus vraiment les modèles. Au fait, naviguer, ce sera seulement vous deux, Iris et Mathieu ? Il y aura d'autres membres de la bande à Basile avec vous à bord ? Non, pas du tout. Le bateau, il est fait pour 8. Nous, on l'a gardé pour 8. On l'a modernisé un peu, mais il faut quand même mettre 4 pour naviguer, au minimum 4 quand même, pour naviguer dessus. On ne peut pas naviguer à 2 seulement ? Si, on pourra, mais ce n'est pas l'idéal, donc ce n'est pas du tout l'idée. Nous, déjà, c'est d'emmener toutes les personnes qui nous ont aidées pour les remercier, les faire naviguer, et puis après, emmener les gens qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Non, non, il est fait pour 8, donc on sera 8. Mais les deux seuls qui vont être en permanence à bord, ce sera vous deux ? Oui, probablement. Ceux qui vont, les membres de la bande à Basile qui vous ont aidé, ils vont venir en fonction, je ne sais pas, de leurs vacances, pour un petit moment, et après, ils rentrent en avion ou à la nage. Voilà, pour les plus motivés. Et autrement, peut-être des gens de rencontre. Vous allez longer, je ne sais pas, à un moment, peut-être que vous allez vous retrouver, allez, vous allez longer les îles Lofotel, va-t-on dire. Pourquoi pas, ça va. Je vois que j'ai dit le nom un peu au hasard, mais ça, tout le monde inquiète, c'est qu'un grand chien, donc c'est prévu en fait. En fait, on est tellement dans les travaux pour le moment qu'on n'a pas vraiment regardé toutes les étapes, mais oui, c'est tous ces coins-là qu'on a envie de voir avant d'arriver au Groenland. Il n'est pas impossible qu'on rencontre des gens et qu'on les embarque. Et vous les emmenez un peu plus loin. Pourquoi pas, c'est ça l'idée. Ça risque d'être vraiment sympa. Oui, comme avant, le bateau soit un lieu de rencontre, de partage, on t'emmène d'un point A à un point B, c'est vraiment emmener du monde. Tout fonctionne autour du trope. C'est comme ça qu'on y arrive, à rénover ce bateau. Déjà pour la rénovation et ensuite pour le faire naviguer. Ensuite, passage en Islande, là aussi, c'est bourré de paysages fabuleux. Quand il y a un petit souci, ça ne marche pas trop, vous prenez du retard, etc. Vous rêvez pour vous donner du courage, vous rêvez à ce que vous allez pouvoir voir par la suite ? Oui, c'est ça. On a les livres, mais on n'a pas trop le temps de les lire. Oui, on essaie de se remettre dans les livres. Mais là, on voit que c'est la dernière ligne droite, normalement. On a hâte. Voilà. Et puis après, vous nous enverrez une carte postale du Groenland quand vous y serez. Oui. Ou on se retrouvera à la nuque. On va faire comme ça. On va faire comme on a dit. Au Groenland, vous allez pouvoir remonter. Maintenant, il y a de moins en moins de glace, évidemment. On le sait. Vous allez pouvoir remonter très au nord, en fait. C'est le but aussi ? C'est vrai qu'on nous... Parce que Groenland, c'est le but. Bon, à partir du moment où vous êtes au Groenland, vous ne bougez plus ou vous redescendez. Ou alors, est-ce que, pourquoi pas, autre chose ? L'idée, c'est de redescendre après sur Saint-Pierre-à-Miquelon, quoi. Peut-être dans la foulée, je pense. On verra un hiver à Saint-Pierre-à-Miquelon. Tu as toujours de la famille à Saint-Pierre-à-Miquelon ? Oui, c'est ça. Mes parents habitent toujours là-bas. Tout va bien, alors. C'est la salle de bain. On fait la lessive des six mois de voyage. Peut-être repartir une deuxième fois ensuite au Groenland. On verra. C'est assez loin, tout ça, encore. Peut-être faire un hivernage aussi, parce que le bateau est fait pour hiverner dans les glaces. En fait, comme c'est un dériveur intégral, il peut se faire reprendre sur la banquise. Et il remonte au-dessus de la banquise, en fait. Il y a ça qui est possible aussi avec ce bateau, en fait. C'est vraiment, c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, en fait. Il y a un petit rando avec la qui est relevée, quoi. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous souhaiter. Bon voyage, bonne fin de construction, de rénovation. Et puis après, bon voyage. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. C'est Mathieu d'être venu en direct ce matin sur France Bleu Brézizel pour nous parler de tout ce qui concerne Basile. Merci à vous.